Musique de générique Je m'en fous complètement, je lance le jeu direct. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? Non, sans blague, qu'est-ce qui s'était passé ? Si si, on venait de battre le golem, on a récupéré une sephira qu'il faut poser dans une obélisque. Malheureusement ce n'était pas celle où on est allé la dernière fois, je me suis arrêté devant chez les druides je crois. Du coup il faut trouver la dernière obélisque, ça je vais le faire très 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 vite fait. Et tout 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 tout, qu'est-ce qui manque ? Il faut retourner voir Kalkstein du coup. Et on verra. Et on s'était fait les wyverns mais ça c'était compliqué. Ah ! Obélisque donné ça, je le vois. Yeah ! Bonne nouvelle. Sephira et l'obélisque... Toujours un tel plaisir dans le monde bruit de la tour là, de l'obélisque. Pas bien ! Oh ils m'ont récupéré et... Ah mais j'ai amélioré le feu de feu de feu. Ah non je l'ai pas. Je pensais que j'avais amélioré et je pouvais maintenir le bouton. Mais non ! Si tu meurs ! Mon oreille ! Ok ! Ok ok, on s'en sort. Il me faut un point d'énergie s'il vous plaît. Oh c'est vachement loin ! Est-ce que j'ai pas des quêtes à faire dans le marais ? Oh faut que je trouve des trucs pour Shani. Je crois que c'est sur ça qu'on va faire l'épisode. C'est bon ! L'enfant perdu... Introuvable. Apparence trompeuse. Ok ouais. Donc on va s'occuper de trouver les ingrédients pour Shani. Pour sa petite soirée. Youpi ! Le tonneau ? Magnifique ! Ça tombe de plus belle ! Sérieusement ? Rejette moi ça, récupère la torche. Bah où est la torche ? Ok. C'est parfaitement logique si on vous demande. De l'or et du... Du vin rosé ? Yeah ! Vodka... Attendez, attendez, attendez. Est-ce que je suis en train de me tromper ou en train de faire la quête sans faire exprès ? La vodka de Temeria, du vin rosé. J'attends ! J'attends ! On a ramassé des deux là ! Vin rosé. Et la vodka on veut déjà l'avoir. Vodka de Temeria. Et pour finir, elle veut quoi ? Liqueur de cerise. Liqueur de cerise. Fais un tri s'il te plaît. Donc les alcools sont là. Hydromel perdu. Ok non. Il manque de la liqueur de cerise. Où je vais trouver ça ? Commerçant, tu vas vendre du lait et du... Qu'est-ce qu'il vous faut ? Et du porc ça. Liqueur de cerise ! Je vais en acheter une s'il vous plaît. Et on est à côté de chez Shani. Par contre, ça va pas le faire. De quoi avez-vous besoin ? Heu... Oui, tu vends quoi ? Non, rien. Allez ! Le banquier ! Je t'écoute ? Salut Zoltan ! Poker ! Il a abandonné. Ça, c'est de la pression psychologique. Une belle petite partie qui fait gagner instantanément. Qu'est-ce qui vous amène ? Eh, qui vient dormir. Qui permet ? Faut qu'on soit le soir. Sinon Shani n'est pas chez elle. Hmm... Il s'appelle Golan. Vous, dans... Vous autres, viewers. Vous diriez Golan ou Golan ? Parce que je sais que... Moi, j'ai toujours dit de manière un peu... Elphique tous les noms. Golan. Tayaan. Alors que ça pourrait très bien se prononcer. Tyraan. Golan. Euh... Qui a d'autres ? Gimli. Fils de... Glowin. Non, ça, ça marche pas. Bonjour, Excellence. À l'étage. Depuis que je l'ai payé, elle est devenue hyper sympa. Allez, à plus. Non, non. Je cherche... Je sais plus. Les noms qui finissent par un N en général. Et qui devraient faire un son AN. Vous dites AN, N. Ou vous dites... Ah, c'est incompréhensible. Laissez tomber. Shani ! Oui ? J'ai apporté l'alcool. Magnifique. Et amène quelqu'un ? On se voit à la soirée. Amène quelqu'un ? Mais je vais ramener qui ? Et j'ai une idée. J'ai une idée de qui je pourrais ramener. Il me faut... Un ou une invitée exceptionnelle. De préférence, une invitée. Je dois inviter une personne. Ouais. Ouais, ouais. J'ai une petite idée. On va voir ça tout de suite. Je viens d'hésiter à ramener Vincent Mace. C'est hors de question. Oh, ce serait génial. Un ou deux. Siegfried ? En vrai, pourquoi pas ? Eh, Siegfried, comment tu vas ? Ça fait longtemps. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Ça ne m'intéresse pas. Je peux ramener Siegfried. Ah, j'avoue que c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant d'inviter Siegfried. Que d'inviter... Qu'est-ce que je voulais inviter déjà ? J'ai oublié son nom. Qu'inviter Carmen. En même temps, inviter Carmen. Je trouve ça ultra drôle. Carmen. Allez, est-ce que tu veux m'accompagner, s'il te plaît, Carmen ? A plus ! C'est très mal me connaître, ça. On va ramener Siegfried. Ça me permet d'avoir de très bonnes relations avec l'ordre de la Rose Ardente. Sinon, je vois la maison du boucanier à côté. Ah, je ne sais pas. Or, c'est génial. J'essaye d'inviter le boucanier. J'essaye. Et on sauvegarde. On sauvegarde au cas où qu'ils viennent. Je ne peux pas qu'ils viennent en vrai. Mais c'est excellent s'ils ont prévu des répliques ou quelque chose pour. Je ne sais pas. Eh ! Eh, mec ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh ! Vous voulez la vérité sur la salamandre ? J'écoute. Je reviendrai. Ah 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 ! Ce faux espoir ! Tu veux savoir la vérité sur ton pire ennemi ? Plus tard ! Je ne sais pas. Allons, invité. Après, je comprends le point de vue de Carmen. C'est... C'est du boulot de pro, quoi. Elle fait son taf. Siegfried. Souhaiteriez-vous rejoindre l'ordre ? Souhaiteriez-vous rejoindre la petite soirée ? Pas maintenant, Siegfried. Écoutez, Shani donne une petite soirée. Tant ? Ce soir. Venez si le coeur vous en dit. Avec plaisir. Bien. Bonjour, excellence à l'étage. Oh merde. C'est trop pour moi ! Mon coeur à l'aide ! Quoi encore ? Une telle dépose sous mon toit ? Elle sait dégoter un musicien ou je ne sais quoi. C'est le fameux poète Jasquier. Je sais très bien à quoi il doit sa célébrité. Et je ne tiens pas à entendre hurler un morveux dans 9 mois. Je pourrais peut-être l'échaperonner. Enfin une remarque de bon sens. Elle est magique, en vrai. Elle est magique. Salut, Jasquier. Gérald ? J'ai bien cru voir un spectre. En fait, je... C'est une plaisanterie. Shani ? C'est sérieux ? Mais comment ? J'ai vu de mes yeux. Qu'est-ce que vous avez vu ? Tutoie-moi Gérald. Ils t'ont mis dans un bateau. Il y avait une licorne, Emilva, Khaïr, Angoulême, Yarpen et Zoltan. On a tous vu. Je veux comprendre pourquoi tout le monde a l'air si surpris de me voir en vie. Raconte-moi tout. Il y a 5 ans, nous étions dans une taverne avec des amis. Ok. Tout à coup, une foule assoiffée de sang a attaqué le quartier non-humain. Tu es sorti pour les faire déguerpir et... Et quoi ? Quelqu'un t'a enfoncé une fourche dans le ventre. Une blessure mortelle. Mortelle peut-être pour un humain, mais moi je suis sorceleur. J'ai une capacité de régénération assez exceptionnelle et je suis surtout extrêmement bien équipé. Notamment en électir d'hirondelles. Euh... Tu es sûr de tout me dire ? Mouais. Nous étions tous là. Qui ça, tous ? Tous ceux que tu aimais. Tes amis ? On dirait une de ces balades. C'est la stricte vérité. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je ne peux t'en donner la preuve, car elle n'existe pas. J'ai tout oublié. Certaines choses ne peuvent être expliquées. Buvons un verre comme de vieux amis. Tu te feras ton idée. Tu as raison. Nous avons traversé trop d'épreuves ensemble. Je sentirai la vérité. Je prends qu'il prendra une liqueur de cerise. Je parie qu'il prend une liqueur de cerise lui. Tu as invité quelqu'un ? Un chevalier nommé Siegfried. Il va te plaire. Hum. On verra. Ces zélotes arrogants ne me disent rien. Ce ne sont pas tous des zélotes. Siegfried est différent. Oui. En attendant, buvons aux vieilles amitiés. La caméra est déjà floue. En vrai. Je n'ai pas du tout pensé à qui je ramènerais par rapport à Shani. J'étais juste content de pouvoir ramener quelqu'un moi. Il se trouve ils vont le détester. C'est un radical Siegfried. Donc tout est prêt. Buvons un verre. J'aurais peut-être dû me prévoir quelque chose pour l'ivresse. J'aurais une question. N'hésite pas surtout. Disons que... que ton prochain contrat concerne un vampire. Qu'est-ce que tu ferais ? Dag en argent ? Elixir ? Où veux-tu en venir ? Ah... Et si je te disais que tu négocierais avec ce vampire ? Hum... Dur ! Les vampires créés par la magie sont intrinsèquement mauvais. Toute négociation finit invariablement dans le sang. Et rarement celui du vampire. Ça c'est la classe quand même parce que c'est très badass. Si l'on pouvait convaincre une Brooks de chasser le lapin, je serais au chômage depuis longtemps. Et les vampires plus évolués ? Ils sont rares. Je n'en sais rien. Je vais te montrer ce que boire du sang veut dire pour un vampire plus évolué. Jaskier. Santé. Santé. Oh, c'est fort ! Bon, mais fort ! Tu étais sur le point de m'éclairer. Je viens de le faire avec ce dernier verre. Croisant un homme qui a un peu vécu et n'a pas perdu la mémoire. Les vampires plus évolués boivent le sang comme nous buvons. Quelqu'un arrive. Bien le bonjour. Salut ! Salut ! Mes respects madame. Je suis Siegfried, chevalier de l'Ordre de la Rose Ardente. Chani, enchanté. Jaskier. Ne restez pas debout, Siegfried. Du vin ? Gérald a trouvé de l'alcool en dépit de la quarantaine. Venez t'y tuber ! La quarantaine permet à Foltest de rembourser ses dettes de guerre aux marchands. Seuls ceux qui ont des relations peuvent passer. La quarantaine est indispensable pour protéger les humains de la peste. Et les non-humains ? Voici. Où voulez-vous en venir ? Nous savons tous comment l'Ordre traite les non-humains. Oh non ! Ordre et paix. Voilà nos idéaux. Selon vous, les elfes et les nains sont des criminels. C'est notre bienveillant roi Foltest qui règne, pas l'Ordre. Sa loi doit être respectée. La bande de non-humains qui terrorisent la région ridiculise la loi du roi. Je doute que vous mettiez un tel empressement à payer les impôts du roi. L'Ordre règle ce qu'il doit à la couronne en temps et en heure. Gérald, dis quelque chose ! Oui, justement, calmez-vous les gars ! Je suis curieux d'entendre votre opinion. Oh ! Hum ! Dur ! Alors, je pourrais dire que l'Ordre fait son devoir, ce qui est complètement vrai. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des monstres en grande partie. C'est des... On a vu ça au début, c'est des concurrents aux sorceleurs en gros. Mais... Mais ils interviennent aussi dans les affaires du roi. C'est des chevaliers sous l'Ordre du roi. Et... En ce moment, ils combattent les non-humains. Les écureuils. Il fait son devoir, mais il fait plus que son devoir, en vrai. Ils vont plus loin que leurs dogmes puris simples. Ce qui est normal, c'est des êtres humains. Un être humain n'est pas limité à un concept, une pensée. Là, ce qu'on me demande, c'est en partie, est-ce que je cautionne ce que fait l'Ordre ? Est-ce que je cautionne ça ? Hum... Et en même temps... En même temps, je voulais m'attirer les bonnes grâces de l'Ordre en invitant Siegfried. De manière naturelle, vous me demandez ça. Moi, je vous réponds immédiatement. J'ai en partie raison, mais il y a aussi tort. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit clair selon mon point de vue. Je ne vais pas prendre un parti. Et j'en ai rien à foutre de... Voilà, la caméra a dû réapparaître, désolé le petit bug. Et j'en ai rien à foutre de l'avis des deux autres, en vrai. Je les respecte, mais ce n'est pas pour autant que je vais me cautionner à ça. Limite, c'est trop limite ça, c'est... J'ai peur de vexer Jasquier aussi, c'est un bon ami. Allez. C'est pour Siegfried. L'Ordre fait son devoir. Tu soutiens cette propagande anti-elfe minable ? Asko était l'assassine des innocents. Elle a renoncé à sa lutte pour la liberté au profit d'un combat contre les hommes. Et les nains ? Zoltan, par exemple ? Rien à voir. Ouais, un peu nuance. Peut-être que je me trompe. La fête, bah, sont pleins. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais on est tous bourrés comme pas possible. S'il vous plaît, j'ai pas pour de vrai un élixir... Un peu de pistèque. Cha, Cha, Huant, Hirondelle. Roi et Reine. Je n'ai rien pour aller mieux. C'est à quel sujet ? Parle-moi de la bataille de Brenna. Nous étions quatre pour des milliers de blessés. Je n'ai pas quitté la tente. Tu es une femme admirable, Chani. Ce fut l'une des pires journées de ma vie. Tu aimes bien Siegfried ? Il est avenant. J'en suis ravi. Faudrait que je lui parle. Siegfried ! Mon bon ami... Délicieux. Délicieux. Jaski ? Tu voulais que je te parle des vampires plus évolués et des superstitions ? Je t'écoute, maître. Les vampires plus évolués n'ont pas besoin de sang. Le sang pour eux, c'est comme l'alcool pour nous. Où est-ce que tu as pêché ça ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Explique-toi. Je ne comprends pas. Gérald, tu avais un ami qui était un vampire. Et j'avais aussi un grand ami dragon. En fait, oui. Donc, ta plaisanterie n'est pas drôle. En tout cas, c'est vrai. Nous avons fait un voyage de plusieurs mois avec un vampire plus évolué comme compagnon. Tu te souviens de Régis ? Ta santé mentale commence à m'inquiéter. Qu'est-il arrivé, Régis ? Emiel Régis Roel Hecter Ziev Godefroy est mort en se battant à tes côtés. Buvons à sa santé. Buvons. Santé. Arresti. Sorceleur, j'ai un service à vous demander. Parlez. Si vous êtes mon ami, vous ne me décevrez pas. On verra bien. Je souhaite vous remercier de votre invitation et vous demander un autre service. Je sens que ça ne va pas me plaire. Apportez-moi la bouteille d'alcool que j'ai vue en bas. Je dois voler le vin de la vieille femme. Non. En partant, je déposerai assez d'argent pour 5 bouteilles. Pourquoi n'y allez-vous pas ? Mon armure serait trop bruyante. Je vois. Très bien. C'est un défi à la con, c'est parfait. Et un suspens. Allez. 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 Dis-moi que c'est ça. Ah ! Perdue ! Elle dort ? Elle est pas là ? Toujours pas ! Ah ! Elle arrive. Quoi ? Non ! Vous êtes ivre ! Mais non. Dors ! Que je ne vous envoie plus ! Evidemment. C'est bon. Mon inventaire est plein ? D'acte d'assassin. J'avoue. Si je peux faire ça, je peux faire ça. Yeah ! Ok. Il va falloir que je me dessoule la gueule. Pour ça, il me faut un endroit où je puisse méditer. Même une heure d'attente, je pense que ça le ferait. C'est bon. Qu'est-ce qui vous amène ? Un petit peu bourré. Une heure. Une heure. Juste une heure. Ça devrait le faire. Alchimie. Non, non. Comment ça s'appelle déjà ? Non. Merde, mais elle est où ? L'arme dépousse. L'arme dépousse. Bien joué. Et on médite. S'il te plaît. Ne sois plus ivre. Et fonce les voir. J'ai pas envie de rater la soirée. Yes ! Je suis plus ivre. Comme ça, elle ne peut plus me dire Quoi ? Vous êtes ivre ? Par contre, il y a peut-être refusé que je rentre encore. Allez, vas-y. Non, non, non. Quoi ? Vous êtes ivre ? Mais non. J'suis pas ivre. J'suis pas du tout ivre. J'suis pas du tout ivre. J'suis pas du tout. Ok, ok, ok. On va tenter un truc. Sauvegarde. On va boire l'élixir du coup. C'est un peu un gaspillage mais... Donc là, je ne peux plus être ivre. Ferme-la. Mes aïeux. Merci. Gérald ? Voici l'alcool. Je suis votre débiteur. Une autre tournée ? J'ai la chanson idéale. Nous sommes toutes oui. Allez, vas-y. Déjà les premières effluves de l'automne. Le sens des mots en un clin d'œil s'égare. Jamais rien ne change. Et ça ne m'étonne. De larmes de diamants. Vos cils se partent. Là, votre tendre foyer couvert de neige. Les marais et les lacs de glace nuisent. Ah, la cruelle impuissance du sol fèche. Vaine impatience. Dans vos yeux l'on puise. Les pluies printanières balayeront sur nos routes. La chaleur du soleil vaincra nos doutes. Alors dans nos cœurs l'espoir bien réel Fera brûler haut le feu éternel. Vous avez une voix merveilleuse, Siegfried. J'ignorais que vous aviez chanté. Où est-ce que vous avez appris? Dans la chorale de l'ordre. Vous devriez rester, Siegfried. Et me gratifier d'un chant monastique. Jaskier, on avait un rendez-vous tous les deux, non? Je crois que oui. Je vais aussi prendre congé, mais... Pourrions-nous nous revoir, madame? Bien sûr. Quoi? Le jeu qui me troll! Je pensais gagner la carte de Shani, moi, en vrai, dans tout ça. Du coup, demain matin, apporter des roses à Shani. Ouais, on va faire ça. Oui. Dodo. J'aurai dû préparer les roses à l'avance. Je suis... En plus, j'ai eu l'occasion, quoi, mais... On part à l'aube. En fait, déjà, on va juste faire ça. Et on va arrêter l'épisode, je pense. Elle est encore chez elle. Parfait. Vite! De quoi? Il me faut des roses. On prend des roses rouges, hein? On déconne pas. On veut la carte. Oh! Oula! Merci! J'ai cru qu'il y avait une sorte de pseudo-cinématique qui allait me jeter dehors. Oui? Des roses rouges, Geralt? Mais... tu... Tu rougis? On m'offre rarement des fleurs. Tu ne dois pas manquer de prétendants. Non. Eh bien... Il y a eu cet homme étrange qui a effrayé tous les autres. Si tu as besoin d'aide... Non. Nous nous sommes promenés quelques fois, mais j'ai découvert qu'il menait une double vie. Comment s'appelle-t-il? Talar. Je doute que tu le connaisses. Un soir, nous nous promenions sur la digue quand j'ai vu que deux hommes nous suivaient. Ils portaient des manteaux gris sur des armures du contre-espionnage. Les manteaux étaient là pour qu'ils passent inaperçus. Ils ignoraient qu'à l'académie, j'ai appris à les reconnaître. J'ai cru qu'ils allaient nous arrêter. Mais Talar m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il avait du travail et qu'il devait partir. J'allais lui dire d'arrêter ses boniments, quand j'ai remarqué qu'il lui faisait signe. Est-ce qu'il portait des écussons de la salamandre? Laisse-moi finir. J'étais curieuse. Alors j'ai dit qu'il me brissait le cœur et j'ai fait semblant de m'évanouir. Talar leur a dit, j'espère que c'est important. C'est là qu'un d'eux a répondu, mais chef, on était pratiquement invisibles. Alors, Talar a répondu, c'est tes couilles qui seront invisibles quand je te les auras enfoncées dans le cul. C'est là que j'ai éclaté de rire. Comment ça, c'est fini? Ils m'ont raccompagnée chez moi. J'ai entendu l'invisible dire que l'opération contre la salamandre avait échoué. Qui étaient ces hommes? La police secrète de Foltest. La première fois qu'on s'est vu à Oxenfure, je t'ai aidé à échapper à des agents de la Redania. Ceux de la Temeria ne valent pas mieux. A propos d'Oxenfure, qu'est-ce que Jasquier a interrompu au juste? J'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Bon, moi je l'ai cette carte. Mais on vient d'avoir des éléments de scénar quand même géniaux. Je t'ai trouvé. Viens! T'as l'art? Travail pour le roi? En tant que espion dans le contre-espionnage? C'est énorme! T'as l'art? Est-ce que je vais le temps de faire ça ou pas? Nan je pense pas. Ah quoi que sinon ça dure un peu plus longtemps l'épisode. Je pense pas qu'on en en a déjà une demi-heure après montage. C'est bon. C'est ouf cette histoire ! T'as l'air il habite juste là je crois. Je dois me le dire au penec, le seul bon elfe est un elfe mort. Tous les mêmes c'est non humain. Les elfes c'est les pires. Je les déteste depuis que ma fille... Bon. Mais c'est... Et T'as l'air ! Les mecs ! Et debout que j'ai un truc à tra... Et faut que je te raconte ça ! Alors tu te décides ? Je sais pour ton rendez-vous galant avec Shani. Ta gueule ! On est pas tous des coureurs de jupons, on peut avoir des sentiments ! Mais ouais, des sentiments... Alors tu te décides ? Alors tu te décides ? J'ai percé à jour la salamandre. Ouais. J'ai la preuve que tu ne travailles pas pour hasard. Tu m'apprends un truc là ? Même si de nombreux indices semblaient t'accusés. Comme si on avait voulu que je te soupçonne. Je t'avais sous-estimé. Comme beaucoup. Il y a une fois où hasard aurait vraiment pu m'en vouloir. Cet enfoiré adore les produits de luxe et les antiquités comme tous les incultes qui gagnent un peu d'argent. Un jour, on m'a chargé d'un transport entier de ses saletés. Et en fait, c'était pour lui. Sauf que j'avais besoin de l'aide des gardes à l'époque. J'ai prévenu Vincent et ils ont tout saisi. Depuis, je dois protéger mes arrières plus que jamais. C'est énorme cette histoire. Est-ce que je peux encore lui dire un truc ou pas ? Mais oui, je peux lui dire ça. Oh, ça fait mal. Et merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode de The Witcher. C'était... C'était ouf. Et c'était Tyran. Pour vous servir. Bye. Et merde. Sous-titrage Société Radio-Canada